Bonjour à tous, bienvenue sur E-Réel. Alors aujourd'hui je me retrouve avec Océane qui va me servir de modèle pour rafraîchir son rose. Ce qu'elle a tendance à faire en ce moment c'est faire une coloration d'excitation je présume en racine en rouge, qu'elle délavée vers un rouge très très pâle et qui a fait du coup une démarcation assez importante avec ses couleurs, du rouge, du saumon, du rose, du blond sur les pointes. Donc ce qu'on va aller faire aujourd'hui pour ne pas retravailler une déco complète, on va travailler du balayage avec un nouveau produit que j'ai trop content de tester. Donc ce sera le Stroke 7 de Gitong, donc la poudre à air libre. On va le faire au 30 volumes et je viens de travailler un balayage un peu partout. Je vais bien sûr éviter de toucher ce qui a été décoloré parce qu'on n'a pas envie de sensibiliser ses cheveux et en plus ce qu'on fait c'est du rose donc pas besoin de recréer. De recréer de fond d'éclaircissement de part en dessous puisque on va recolorer tout simplement, venir raviver ce qu'il y a déjà sur les plantes. Donc j'ai préparé 40 grammes de poudre avec 120 grammes d'oxydant et 30 volumes. Je n'ai pas encore mis au laplex mais je vais juste vous montrer comment ça se mélange dans le bois, c'est assez bizarre. C'est assez sec et en fait c'est très volatile finalement. Ça c'est pas cool je trouve. C'est une blague ? Voilà. Alors nous voilà de retour après le désastre. Donc franchement ça sent super bon la couleur, elle est super mignonne du produit. Par contre niveau consistance, je pense que pour l'application du bagage ça va être bien. Mais pour la préparation, pour le mélange, c'est horrible éventuellement c'est cassé à cause du truc. Donc j'espère que plus tard ça va être reformulé. L'oxydant surtout parce qu'en fait l'oxydant est très épais, c'est une crème en fait. C'est pas un oxydant comme on peut acheter pour une coloration. Donc ça c'est des petits points négatifs mais on verra tout à l'heure pour l'application. Donc pour le balayage, j'en place sur mon blanc naturel. Je fais une séparation d'oreille à oreille. Donc je fais des petites couettes. Alors au niveau de l'application, il y a un côté un peu chewing gum dans le produit que j'aime pas trop quand j'applique. Parce que forcément c'est moins facile à fondre en fait au niveau des racines. Donc ça je suis moins fan. Il faut toujours venir en fait travailler un peu aux doigts pour fondre. On peut pas vraiment fondre avec le pinceau comme moi par exemple j'ai l'habitude de faire. C'est quand je travaille mes balayages, moi je fonds directement au pinceau. C'est rare que j'utilise les doigts pour fondre le produit. Je voulais juste vous montrer à peu près mes dessins de balayage que j'avais fait sur le dessus. Donc du coup application terminée, je crois que ça m'a pris une heure pour appliquer si c'est possible. Ouais je crois qu'on a pris une heure. C'était horrible. T'es en train de transpirer, j'ai changé les mains, j'ai swap. Donc on laisse poser 20 minutes maintenant et puis après on ira rincer à l'eau fraîche. Comment va la vidéo me terminer ? J'espère qu'elle vous a plu, c'était super long pour nous. On a commencé en début d'après-midi, il est 21h30. Mais bon, moi je suis super content d'avoir appris cette vidéo. La couleur est super belle. Je pense qu'elle te plait aussi. Oui, elle est trop jolie. Donc je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc vous avez suivi la vidéo avec le balayage etc. On a fait une couleur en racine un petit peu plus foncée avec le rose avec un petit peu violet. Pour donner le côté profondeur. Et du coup avec la couleur qu'on a fait tout à l'heure, le balayage ressort légèrement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter comme d'habitude. Et puis je vous reçois merci pour vous abonner. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501